Le 25 mai, Hildegard de Bingen déambule dans le cœur de la cathédrale Saint-Vincent de Chalons-sur-Saône devant des spectateurs ébahis. Cette religieuse bénédictine, mystique et visionnaire, a vécu au XIIe siècle en Allemagne. De son approche de la vie et de ses connaissances, notamment sur les propriétés médicales des plantes, le pape Benoît XVI, à la suite de sa canonisation, la proclame en 2012 comme docteur de l'Église. Créée en 2014 par Claudine Gérez, elle-même interprète les moments forts de la vie de cette femme en spectacle. Hildegard de Bingen, messagère de l'invisible. La pièce de théâtre en monologue permet de comprendre par les chants, la musique et la danse, la vie d'Hildegard, remarquable, avant-gardiste. J'écris ce spectacle qui raconte sa vie, une partie de sa vie entre ses 38 et 49 ans. Il y a cinq tableaux dans ce spectacle qui vont raconter tout ce cheminement. Les cinq tableaux, c'est les cinq moments clés entre ses 38 et 49 ans qui permettent de comprendre historiquement et aussi de comprendre son cheminement intérieur dans toute cette période d'une dizaine d'années de sa vie, qui est une période charnière parce que c'est la période où elle est complètement inconnue, elle bascule dans une renommée internationale, en tout cas européenne. Le premier tableau commence de façon assez dramatique et forte par le décès de la mère Abbesse, qui s'appelait Utah. Et Hildegard va venir sur la tombe de cette Utah von Sponheim et elle va être dans un travail de deuil. Ça commence par un travail de deuil où elle est en train de pleurer et vraiment de s'écrouler intérieurement devant la perte de cette femme qui était sa mère supérieure depuis qu'elle avait l'âge de 8 ans, on peut dire. Elle était au proche de cette femme depuis son jeune âge, mais ça faisait déjà plusieurs années qu'Hildegard était au proche de cette femme. Et donc en fait, elle a quitté sa nounou, voire ses parents, mais ses parents la voyaient peu Hildegard parce qu'elle était malade. Donc c'était surtout sa nounou qui s'occupait d'elle. Et pour aller auprès de cette femme Utah, donc c'était vraiment sa mère, sa mère à beaucoup de niveaux en fait. Quand Hildegard a 38 ans, cette femme meurt. Et pour moi, c'est comme si elle rentrait dans la vie adulte. Elle devient ensuite la supérieure du couvent. Donc ça commence par ce deuil. Ensuite, le deuxième tableau, j'ai voulu la faire dans le jardin. Elle a écrit deux œuvres majeures de médecine, enfin en tout cas d'une encyclopédie qui s'appelle la Physica et un autre recueil qui s'appelle Caoset Curare qui est un ouvrage sur des mots et des remèdes sur les maladies et les façons de les soigner avec les plantes. Elle soigne aussi avec les minéraux, avec les vertus des animaux, avec les vertus du son aussi par les champs. La nature était très très présente parce qu'il y avait aussi toute la tradition à la manne, ce qu'on peut appeler celtique si on veut, mais toutes ces traditions séculaires sur le contact avec la nature étaient aussi très présentes avec en même temps toute cette foi chrétienne. Cette connaissance des éléments de la nature était absolument indispensable pour soigner les gens entre autres. Donc ça c'est quelque chose de très important dans la vie d'Hildegarde. Donc j'ai voulu le mettre dans le spectacle en faisant tout un tableau sur Hildegarde dans le jardin et où justement aussi elle sent cette communion avec les éléments de la nature, avec cette viridité qui est cette vie même de Dieu qui est présente dans tout l'univers et qui est la source de toute vie. Et puis cette vie qu'elle mène dans ce couvent, une vie cloîtrée, une vie enfermée dans le couvent, mais finalement où en étant dans ce petit monde clos, c'était vraiment l'objectif au Moyen-Âge de créer dans ces mondes clos des couvents un milieu où l'équilibre originel de l'univers était préservé. Donc avec un travail intellectuel, un travail manuel et un respect de l'ordre naturel des choses qui permettait d'être en bonne santé aussi bien physiquement qu'intérieurement et ainsi de pouvoir grandir en sainteté. Donc c'était ce deuxième tableau, on la voit dans le jardin vivre avec les éléments de la nature et sentir cet amour qui est présent en toute chose. Le troisième tableau, j'ai voulu la montrer malade parce que c'est quelque chose qu'elle portait depuis sa tendre enfance, depuis qu'elle est née, elle était tout le temps malade. Ça la montre alitée, elle est sur ce lit. et j'ai voulu exprimer à travers la danse, à travers les instruments, les attitudes, comment est-ce qu'elle sort de cette torpeur, ça lui est arrivé plusieurs fois dans sa vie, de sortir de cette torpeur quand elle accepte de dire ce qu'elle porte. Donc le texte qui suit, l'espèce de danse où je me relève, comme ça du lit, raconte effectivement son vécu de personnes souffrantes, mais ce qu'elle vit intérieurement en fait dans ce combat intérieur. Le quatrième tableau va raconter un déchirement intérieur si on veut parce qu'elle a trouvé une combine entre guillemets pour pouvoir écrire ce qu'elle porte grâce au soutien de Volmar, donc cet aumônier des sœurs qui est son confesseur, son conseiller aussi, son aumônier et qui est quelqu'un qu'elle côtoie depuis très jeune. Donc c'est son père spirituel si on veut, c'est vraiment son alter ego masculin. Et puis Richardis qui est une jeune religieuse très éduquée, qui connaissait très bien le latin aussi, qui était vraiment sa fille spirituelle très fortement. Et elle avait comme ça deux appuis pour pouvoir l'aider à écrire ses visions. Ce qu'elle ressent au fond d'elle, c'est qu'il faut que ce soit connu. Ça ne suffit pas qu'elle les écrive, c'est qu'il faut qu'elle soit comme publiée. Et si on veut, il faut que le monde entier puisse en avoir connaissance. Il faut que la chrétienté puisse être au courant de ce qu'elle porte. Et c'est comme ça qu'elle va écrire à Bernard de Clairvaux. Donc je montre en fait dans ce quatrième tableau tout cet accouchement intérieur, cet enfantement intérieur de cette idée qu'elle va avoir, à qui je vais m'adresser pour que ce soit reçu et compris. Et ensuite on a le cinquième tableau qui est juste après le synode de Trèves, où Bernard de Clairvaux était présent, ainsi que d'autres grands qui connaissaient Ile-de-Garde parce qu'elle était quand même issue d'une famille extrêmement noble, des plus nobles. Donc de cette famille étaient issus les empereurs, les papes, les évêques. Elle a pu comme ça quelque part prendre sa vraie place. C'est-à-dire que même si elle avait quelque chose de très extraordinaire, elle n'était pas folle, elle n'était pas malade, ça venait de Dieu. Donc ça lui permettait aussi d'avoir sa pleine place aussi bien dans la société que par rapport à ce qu'elle portait et dans la vie spirituelle de son temps. Le pape va effectivement reconnaître la véracité de ses écrits au moment du synode de Trèves. Ça se termine comme ça sur cette joie d'Ile-de-Garde, avec la projection des visions. Elle a fait des enluminures magnifiques sur les visions qu'elle avait. Et donc le spectacle se termine avec la projection de ces enluminures. Et moi je danse, je fais une danse d'erviche en fait, une danse qui est la danse des planètes, la danse de l'énergie qui tourne. Je fais cette danse qui est vraiment une danse universelle en tournant en robe blanche. Et on a les projections des visions qui se reflètent sur la robe et sur le fond. Je représente l'Ile-de-Garde, ça s'imprime sur cette robe, ça s'imprime sur elle, ça s'imprime sur le fond. On a ces visions qui viennent s'imprégner sur l'humanité à travers l'Ile-de-Garde. Et puis le fond du décor se font blanc. Et c'est comme si ces visions venaient s'imprimer dans notre univers à la fin du spectacle. Quand vous parlez de votre spectacle, vous dites « je ». Donc expliquez-moi, est-ce que vous vous sentez Ile-de-Garde ou pas ? Oui, parce que c'est à la fois Ile-de-Garde et moi qui joue le spectacle. Donc effectivement, il y a une espèce de confusion, de mélange qui peut se faire entre elle et moi. Et qui n'est pas seulement dans le fait que parce que je la joue, mais je ne la joue pas en fait, je l'incarne, je dirais plus exactement. Ce n'est pas uniquement parce que vous l'incarnez artistiquement, c'est plus que ça. Oui, c'est ça. Je ne l'incarne pas que artistiquement. En fait, je me sens comme habitée par elle. C'est comme si elle et moi en étaient une quelque part. je la vis, je la vibre. Je ne sais pas comment, ce n'est pas facile à expliquer ça. Ça vous est venu dès le départ en fait ? Ou ça a mis un peu de temps à ce que vous ressentiez, à ce que vous vous sentiez Ile-de-Garde ? Je ne sais pas si je peux dire que je me sens Ile-de-Garde. Je peux dire que je me sens une avec elle. C'est un peu bon. C'est-à-dire que je ne suis pas Ile-de-Garde, mais en même temps, je suis une avec elle. C'est un peu spécial. C'est-à-dire que je suis comme habitée par elle. Et effectivement, j'ai sorti ça très vite. Tout de suite. Dès la première représentation, il y avait ça. C'est quelque chose d'assez magique, de très très fort. Il y a quelque chose qui se dégage du coup de ma présence, qui est pas que ma présence, mais qui est ma présence et la sienne. Enfin, on ressent sa présence à elle à travers moi, en fait. Et c'est vrai que tout le monde me le dit souvent, après les spectacles. Et donc ça, je l'ai senti tout de suite. Mais j'ai envie de dire, c'est presque de plus en plus profond, de plus en plus fort. Parce que bon, ça fait cinq ans que je le donne, ce spectacle. Et avec le temps qui passe, c'est comme si l'intensité de notre lien était de plus en plus profond, comme dans n'importe quelle relation aimante, d'amitié ou amoureuse ou autre. La relation, elle se creuse avec le temps. Et avec elle, c'est pareil. Et donc, elle est de plus en plus... Je l'ai de plus en plus chevillée au corps, je dirais. Claudine, comment vous ressentez cette présence d'Île-de-garde en vous ? Et comment ça se matérialise ? C'est une bonne question. Je dirais, c'est comme la présence de quelqu'un qu'on aime. Par exemple, on a reçu une lettre et on vient de dire, pendant qu'on lit la lettre, on peut ressentir la présence de la personne et on ressent quelque chose dans son cœur. Et je dirais, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que... C'est comme si je suis en amour avec elle. Je ressens ses émotions. En tout cas, quand au début, par exemple, quand je suis sur la tombe de Utah, je peux sentir sa peine. C'est moi qui ai de la peine, mais c'est une peine qui est connectée à la sienne. Donc je me sens en... Vraiment en connexion, en osmose avec ce qu'elle a pu vivre. C'est comme quand, par exemple, il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup, ou son enfant, ou quelqu'un qu'on aime beaucoup qui s'est fait mal ou qui souffre de quelque chose, on va compatir. On a mal aussi. Quand il y a quelqu'un qu'on aime qui a mal, on a mal avec lui. Ou quelqu'un qui est dans la joie. On partage sa joie. Donc je partage ses émotions, mais je les vis en même temps. Comme si c'était votre mère, puisqu'à un moment donné, dans votre conférence, vous dites que vous vous sentez comme sa fille. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est comme votre mère ? On peut dire ça. Mais ce n'est pas que comme ma mère. Elle est à la fois ma mère et à la fois aussi une sœur et une amie. Il y a plusieurs... C'est souvent comme ça dans les relations. Parfois, on se sent comme... Même parfois de son conjoint, on peut se sentir comme son... Voilà. quelque chose de paternel ou de maternel avec l'autre ou quelque chose de plus amical ou bien de plus fraternel. L'amour a plein de visages et avec elle, j'ai effectivement toutes ces dimensions. Elle est ma mère, ça c'est sûr aussi, parce qu'elle a vraiment une fonction d'éducatrice et elle donne quelque chose de la vie. Elle insuffle quelque chose de la vie, de la vie divine, ça c'est sûr. Mais en même temps, ça peut être une complice, ça peut être une sœur, ça peut être... On a une relation très... Oui, très complice. Très complice. Par rapport au public, aux spectateurs, quels sont leurs retours en fait par rapport à votre spectacle, par rapport au fait que vous incarnez l'Ile-de-Garde ? C'est vrai que souvent, j'ai des personnes après qui me disent « Mais en fait, l'Ile-de-Garde, c'est vous ! » Voilà. Donc ils disent « Mais c'est pas possible, vous nous la donnez tellement à voir, à toucher et qu'on a l'impression qu'elle est là. Surtout quand je donne ce spectacle dans une abbaye en itinérance. Donc on voit, on peut dire, on voit Ile-de-Garde qui se promène dans l'abbaye, qui vit dans son lieu de vie. Ces pierres, souvent, ces abbayes cisterciennes ou bénédictines du XIIe siècle, il y a eu beaucoup d'abbayes construites à cette époque. Donc on voit cette femme qui vit dans les pierres de cette époque-là et qui dit un texte, qui dit des chants qui parlent de cette époque, qui sont des chants qui ont été composés à cette époque. Donc les pierres qui sont des pierres de cette époque, qui ont entendu des chants comme ça, parce que je chante avec les pierres. Les pierres me répondent. C'est ma voix, mais ma voix, elle vient résonner avec tout le bâtiment. Donc il y a toute la sonorité des pierres qui chantent avec moi. Je ne chante pas toute seule, je suis soutenue vraiment par la vibration de tout l'édifice. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que de chanter dans un édifice comme ça et de sentir que l'édifice vibre. Il est vivant de ce qu'il a vibré au XIIe siècle. Donc on se retrouve transporté au-delà du temps et de l'espace complètement. Et effectivement, en présence vraiment de cette femme, on la sent vraiment là. Et en tout cas, c'est ce que les gens me disent. Moi, c'est ce que je ressens quand je le fais. Et c'est ce que me disent les personnes qui viennent le voir. Tiens, ...